bonjour à tous vous êtes sur footix j'espère que vous allez bien comme vous comme vous savez footix devient la chaîne secondaire footix off tout simplement on va parler enfin on va commenter le match aujourd'hui de charles roi contre maligne mais c'est le club s'appelle much alone donc voilà à charleroi une neige en ce moment exactement on va attendre donc je vais vous parler des compositions suis après du classement ou là les classements voilà ça va être un peu intéressant côté maligne mais encore voilà donc je vais vous parler des compositions 1 côté charleroi 1 en le club va jouer en 4 2 3 1 un système que beaucoup d'équipes utilisent franchement nous avons peu noto au goal van klemput en numéro enfin en arrière droit diane en central avec de soleil 2 à temps de soleil ouais de soleil et après nous avons en arrière gauche un certain kayeb car on a connu dans un grand club dont anderlecht si je me trompe pas en milieu de terrain donc les deux milliers de terrain principaux qui vont un peu soutenir la défense sont morioka et gilet guillaume gilet normalement si je me trompe pas c'est bien guillaume gilet oui et attendez je viens de perdre la composition voilà et après nous avons les trois lieux offensifs on va dire en côté droit nous avons fall en centre nous avons nietzscholson enfin nicolson pour ceux ça dépend si c'est vous êtes des français ou des belges la plupart c'est des belges je suppose puis nous avons golyza golyzade et en pointe nous avons un reza et côté maligne mutscholson ils vont jouer dans la même composition en 4 2 3 au go nous avons tout l'un en bac gauche nous avons baker centraux nous avons bateau pierre et en arrière droit walsh puis en milieu de terrain comment comme avec charleroi les deux mais terrain défensif moi j'appelle ça nous avons en vannes dames et chauffe puis les offensifs sont les en gauche c'est ce fait ça dépend si je le connais pas personnellement donc ça se peut que je me trompe je me trompe au niveau de la pré prononciation mais voilà je le connais pas vraiment ce joueur puis nous avons m rambati puis en numéro 7 nous avons airman et en pointe nous avons en ordre and val and val pardon je vais partager le live n'hésitez pas à le faire les petits potes n'hésitez pas à le faire je le live enfin le match commence à 20h45 pour être précis attendez hop bien sûr il ya de la neige vous avez bien vu aujourd'hui ici en belgique il a neigé normalement vers 21h il neigera aussi si je me trompe pas je vais aller voir ça tout de suite aux prévisions météo à 21h il ya 40% de neige je vais aller voir plus précis à charleroi du coup le match se déroule à charleroi pour être précis à charleroi 81% 80% à 21h 60% à 22h et 60% à 23 heures donc voilà attendez je partage bien sûr le live vous aurez bien sûr un compteur dites le moi en commentaire vous pensez vous pensez que le compteur je le mets bien à cet endroit attendez alors dites moi on va aller sur obs pardon est-ce que le compteur je le mets ici ou alors je le mets ici enfin ici mais alors je le mets en couleur noire comme comme vous le comme vous pensez ici en bas moi je le viserai peut-être ici attendez alors attendez hop on va le mettre en couleur noire est-ce que vous est-ce que ici c'est bon ou alors je le mets ici mais en blanc vous voyez en blanc entre le chat et la caméra ou alors ici en haut comme vous comme vous voulez les gars comme vous voulez alors dites moi on le met où on le met ici en bas entre le tchat et la cam ou alors comme vous le voyez entre les logos charleroi et maligne si je mettrais comme ça attendez si je mettrais comme ça le compteur est ce que que vous pensez que c'est bon dites le moi dans le chat les gars attendez en attendant je vais juste couper alors le voilà j'ai coupé le compteur comme et alors on le remettra n'hésitez pas à vous abonner les petits potes on s'abonne go 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 moi en attendant je partage je partage le live les petits potes une vidéo une vidéo hop les petits potes je partage n'hésitez pas à le faire les gars n'hésitez pas à le faire bon à cause de la neige ils n'arrivaient pas à enlever la bâche vous voyez en plein dans le centre comme en champions league à une bâche mais là il y avait aussi il ya aussi une bâche une neige mais comme vous le savez donc avec la neige il n'arrivait pas à enlever la grosse bâche là en plein centre du terrain mais ils l'ont réussi à l'enlever cette fois ci les joueurs vont s'apprêter à monter n'hésitez pas à vous abonner les petits potes on s'abonne et on partage go 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 les petits potes les petits potes moi je partage partout sur les réseaux les gars parce que c'est notre premier premier live bien sûr vous aurez pas une image du du match parce que c'est complètement interdit il faut le savoir c'est interdit de de montrer l'image du match pas parce que sinon je pourrais avoir des gros problèmes avec la justice et c'est parce que je veux donc les gars est ce que vous m'entendez comme il faut vous êtes senté bien m'entendre dites moi oui ou non si vous m'entendez bien dites moi oui ou non les joueurs sont montés sur la pelouse la caméra est en train de montrer les joueurs attendez je vais je vais vous parler après du classement mais je règle ce petit problème là attendez c'est donc charles roi enfin ils jouent en 4 4 2 mais ce qu'ils ont donné à la presse et tout ça c'est un 4 2 3 1 et maligne c'est un 4 3 3 mais ils ont aussi donné un 4 2 3 comme ça vous le saviez les petits potes alors n'hésitez pas à prendre à quelque chose à manger ou à boire les petits potes n'hésitez surtout pas au niveau lumière normalement c'est bon à changement de côté entre malin et charleroi entre mes chalons moi l'entendant je partage le live les petits potes les petits potes on partage on partage on partage go 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 hop tu t'es collé tué t'es n'oubliez pas votre petit like votre petit abonnement et votre petit commentaire ça fait toujours plaisir l'équipe et ça commence ça commence voilà je suis un quelques secondes un peu en retard au compte du compteur mais c'est pas grave et c'est le gardien carolo maligne qui a le ballon charleroi le numéro 8 de charleroi le numéro 8 qui tire et c'est le attendez attendez ouh dans le dos du gardien mais attendez qu'est ce qui se passe l'arbitre qui met là et il y a un nord jeu oui il y a un nord jeu de la part de charleroi qui aurait pu déjà marqué dès le premier dès la première minute on est à 57 secondes les petits potes le joueur carolo demandait un penalty quand même de la part de et attendez 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 c'est pas encore officiel l'arbitre parle avec le var je pense qu'il va aller voir je pense qu'il va aller le voir le var et attendez non il n'y a pas de penalty les petits potes il n'y a pas de penalty n'oubliez pas de vous abonner de lâcher votre gros pouce bleu les petits potes le numéro 8 de charleroi guillaume gilet et attendez le terrain il est vraiment rempli de neige quand je dis rempli de neige c'est complètement limite on ne voit pas les lignes heureusement qu'ils sont passés en rouge pour les mettre mais c'est limite limite les petits potes vous pouvez bien sûr commenter enfin écrire des commentaires les gars écrivez des commentaires vous pensez qui va gagner entre charleroi et maligne matchelon pour être précis et c'est une touche pour matchelon c'est une touche c'est une touche les petits potes je rappelle le classement les gars le classement le classement charleroi 3ème avec 33 points s'il gagne il passerait il resterait 3ème pour éviter de de descendre 8ème ou peut-être un peu plus bas quand même il faut qu'ils font au moins un nul ou gagner ce match et matchelon doit ils peuvent perdre mais c'est pas dans ce sera pas dans leur avantage ils doivent gagner ou faire un nul ils doivent gagner et faire un nul les deux doivent faire gagner ou un nul mais matchelon c'est un peu moins grave s'ils perdent mais ça ce sera pas dans parce qu'ils sont 14ème sur 18 ce sera pas nickel nickel quand même pour essayer de pas être en relégation eux ils doivent plus regarder l'arrière pour pas tomber en relégation que regarder l'avant comparé à charleroi eux ils doivent regarder l'avant pour passer devant vous voyez l'attaquant de pointe de matchelon key et b et voilà les petits potes n'hésitez pas à like matchelon matchelon walsh 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 et c'est une touche pour pour les carolos attendez et oui c'est bien pour les carolos les petits potes van de pute et c'est ça part en contre et non c'est pour le gardien malinois l'attaquant de pointe de carol de charleroi carol c'est à dire de carol vous avez capté vous avez capté on voit presque pas le ballon les petits potes même s'il est orange avec la caméra qui va vite c'est compliqué à le voir donc je ne sais pas trop pendant le moment qui a le ballon mais c'est une touche mais attendez il y a un joueur malinois qui est au sol un joueur au sol côté malinois un joueur un et un joueur au sol et c'est sans doute fini pour lui c'est sans doute fini pour lui parce qu'on dirait que c'est les croisés il y a déjà un joueur qui on dirait qui s'échauffe déjà pour pour lui j'ai envie de savoir qui est-ce attendez le numéro 4 le numéro 4 c'est bateau bateau qui c'est peut-être déjà fini pour lui bateau qui pourrait être déjà fini avoir fini le match après 6 minutes et ouais le joueur remplaçant va monter il enlève déjà ses survêtes c'est déjà fini pour bateau c'est fini déjà pour lui les petits potes après 6 minutes enfin 7 minutes plutôt les carolos qui récupèrent vite le ballon Kayebe Kayebe qui perd le ballon attention numéro 20 attention Maline Maline dans le grand rectangle et non c'est une c'est un corner n'hésitez pas à liker vous abonner les petits potes nous sommes à 11 abonnés les petits potes 11 abonnés on peut faire mieux on peut faire beaucoup mieux et c'est le numéro 29 qui monte et c'est Caboret qui monte à la place de bateau sachez là Caboret qui qui monte après 7 minutes 8 minutes pardon et c'est un corner c'est un corner c'est un corner malinoise c'est un corner malinois attention et ça part direct en contre côté carolo mais le défenseur central le défenseur central attendez le défenseur central Perret qui récupère le ballon tout simplement pourquoi c'est compliqué la vie Wolf qui passe qui passe attendez qui passe défenseur central Guillaume Gillet qui vient de se faire exploser l'arcade ça doit faire mal l'arcade attendez c'est sur quel mouvement ah ouais c'est c'est dans le corner on dirait que c'est dans le corner en tous les cas Guillaume Gillet ça doit faire super mal de se faire exploser l'arcade comme ça je ne voudrais pas être à sa place les petits potes et c'est le bandage pour Guillaume Gillet c'est le bandage cahier B pour la touche le bateau qui rentre au vestiaire déjà il est descendu à la 6ème minute 6 minutes qu'il a joué et puis vestiaire blessé les carolos qui ont le ballon attendez attendez en fait je ne vois pas le numéro je ne vois pas le numéro Morioka ça part en contre pour Maline ça part en contre et c'est une attendez qu'est-ce que c'est je pense qu'il y a une faute mais voilà c'est une faute pour les carolos qui peuvent déjà jouer Morioka vers Kayeb et c'est une c'est un 6ème numéro 8 de Charleroi Golisade pardon Gozilardé Kayeb Kayeb mais Maline qui récupère le ballon le numéro 35 de Maline qui qui est Sved et qui qui passe quand même le ballon à côté du cadre je dirais un bon un bon 30 centimètres du cadre mais ça c'est la neige parce qu'en vrai s'il n'y aurait pas eu la neige je pense qu'elle serait peut-être rentrée Panotto qui dégage le ballon à son numéro 44 Morioka Morioka à Kayeb Kayeb qui perd le ballon en faisant la passe à Morioka encore une fois Kayeb qui récupère le ballon et c'est une touche pour les carolos le le royal club sporting Charles Roy qui est un peu compliqué quand même qui est en difficulté je dirais pour ce début de quart d'heure gol golizade qui fait une faute et donc enfin attendez non un or jeu pardon excusez-moi que dis-je un or jeu et c'est le et c'est walsh qui dégage le ballon chef attendez qu'est-ce qui se passe l'arbitre qui siffle mais en fait on n'entend pas l'arbitre d'habitude on l'entend presque tout le temps et là on n'entend rien du tout le sifflet de l'arbitre et c'est la faute de Kayeb et donc c'est un petit coup franc qui pourrait être dangereux vraiment dangereux il est bien mis un peu trop loin pour tirer de près mais il est bien mis les joueurs malinois bougent un peu la neige je partage le live les petits potons je partage le live c'est le gardien malinois Toulon qui dégage le ballon le Hermans Hermans Kayeb qui récupère le ballon attendez je partage le live voilà la formation attendez ils sont en train de montrer la formation mais je vous l'ai déjà expliqué c'est pas une grande surprise mais il y a beaucoup d'espace quand même ou Guillaume Gillet qui arrête qui arrête ce ballon quand même heureusement du tir parce qu'en fait comment vous dire comme quoi elle rentrait en du quart mais heureusement que Guillaume Gillet met son dos de soleil qui qui aurait pu s'il arrivait à passer le joueur il aurait pu marquer de soleil Guillaume Gillet numéro 30 de Charleroi on rappelle aussi ancien Anderlector je rappelle comme quoi bateau est après 6 minutes est descendu du terrain sous blessure et c'est et c'est exactement attendez cabot caboret qui monte qui était monté et Kayeb qui est au sol attendez non pardon c'est pardon c'est en fait je vois pas c'est qui en fait en fait je vois pas le numéro ils sont en fait chaque fois de dos voilà je cherchais ils sont chaque fois de dos donc on voit pas trop savoir enfin on sait pas trop qui est-ce mais attendez en même temps j'écoute un peu le match en attendant aussi hop attendez je vais rajouter un petit truc en plus les petits potes on rajoute un petit truc en plus qu'est-ce ok j'avais envie alors qu'est-ce que comment Merci. Attendez, je suis en train de en même temps chercher un petit truc. Voilà. En même temps, je regarde ça. Et c'est la deuxième minute entre Angers et Paris, les petits potes. Neymar qui est titulaire de ce match-ci. On revient à notre match entre Charleroi et Malin. Alors, Malin qui a le ballon. Kayeb. Golzade. Golzade. Les petits potes, je vais partager en même temps de live. Attendez, les petits potes. C'est juste que je mets en même temps. Et voilà, 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 voilà les petits potes. N'oubliez pas, demain, non, mercredi, nous serons en live sur la chaîne Parastream. Voilà, Parastream, c'est le nouveau nom de la chaîne FootX TV qui est consacré maintenant que au gaming. Grézaï, 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 Grézaï qui perd quand même ton duel. Et ça, le gardien Malinois qui dégage déjà le ballon. Et c'est pour le gardien, enfin, pour le défenseur de Soleillet. Et c'est une touche. C'est la touche. Les petits potes, n'oubliez pas votre petit like, votre petit abonnement et votre petit partage. Ça fait toujours plaisir l'équipe. Ça fait toujours plaisir l'équipe. N'oubliez pas votre petit like, votre petit abonnement et votre petit partage l'équipe. Et c'est Guillaume Gillet qui récupère le ballon, l'ancien Andorlecht toi. Enfin, il n'est pas passé d'Andorlecht à Charleroi, je rappelle. Mais je dis l'ancien Andorlecht toi parce qu'il est passé tellement d'années à Charleroi. Attendez, au standard ou à Andorlecht ? Je pense que c'est Andorlecht. Attendez. Avant que je dise des bêtises. Avant que je dise des bêtises. Guillaume Gillet. Guillaume Gillet qui, je rappelle qu'il y a une arcade pétée. Il a une arcade en moins. Il a bien fait Andorlecht, puis il est parti au FC Nantes, puis à l'Olympiakos, puis au RSC Lens, et maintenant il est à Charleroi. Voilà. C'était pour être sûr que je ne dise pas de bêtises. Attention, Malin qui tire. Van Dijk. Un peu trop, quand même, de sa part. Les supporters de Malin, tout simplement, Mutchalen, a mis des petits drapeaux comme ça dans le stade pour essayer de supporter leur équipe. Comme vous le savez, c'est des matchs à huis clos depuis plusieurs mois, suite au coronavirus, Covid-19. Prenez soin de vous, les petits potes. Composition. Et c'est Réseille qui s'est pris la balle dans la tête, mais ça va, il est passionné. N'oubliez pas votre petit like, votre petit abonnement et votre petit commentaire, ça fait toujours plaisir l'équipe. Donc, à la mi-temps, nous serons en musique, les petits potes. On aurait un peu de musique et voilà. Réseille qui pourrait faire le jeu. Mais enfin, Charleroi, enfin, ils ont le ballon, mais c'est enfin très, très calme. Donc, vous voyez, moi, je ne commande pas trop parce que le match, en fait, il est très calme. C'est plus Malin qui donne des actions, je vais vous dire, vraiment. Je m'attendais à un match plutôt rapide quand même de la part de Charleroi. Mais, enfin, voilà, c'est très, très calme. Vraiment très, très calme. Mais dites-moi vos pronostics, tout simplement, pour le match Angers-Paris, combien ça ferait. Et entre Charleroi, enfin, pardon, entre Angers-Paris et entre Charleroi et Metchelon. Dites-moi vos scores. Qui, pour vous, gagnerait entre Angers-Paris et entre Charleroi-Metchelon ? Bonoto qui regardait quand même un peu méchamment, je dirais, le joueur malinois, mais c'est normal. C'est le sport, c'est, enfin, voilà, vous avez compris. Walsh, gilet qui récupère le ballon, Kayeb qui dégage très loin. Mais les attaquants, en fait, j'ai l'impression que les attaquants Carolo ne suivent pas. Voilà ce que, c'est mon impression. Voilà, voilà mon impression. Kayeb, Kayeb qui passe, ouh, la faute. La faute du joueur malinois, le numéro 25. Le numéro 25 de Maline. C'est bizarre, je ne l'ai pas. 1, 1, 29, pardon. 29, je suis assez fatigué, quand même. En même temps, ça fait une journée de live. C'est un peu normal. A la mi-temps, nous serons en musique, hein, les petits potes. Morioka, dans... Où est le gardien malinois Toulon qui récupère ce ballon ? Et c'est deux soleillés qui a failli marquer, quand même, hein. Mais ça part direct en contre. Le numéro 35. De Maline. Cheved. Il faut, chaque fois que je retiens... Chaque fois, j'oublie son nom à lui. C'est incroyable. Rezaï. Qui... Qui récupère pas vite le ballon. Il contrôle, mais il le perd. Voilà, enfin, vous avez capté. Et Keiye B qui fait une faute, mais d'après l'arbitre, non, il n'y a rien. Et c'est donc un 6 mètres pour Charleroi. Moi, j'aurais mis peut-être un corner, hein, quand même, vu le ralenti. J'aurais mis un corner. Mais, comme vous le savez, c'est l'arbitre qui décide. Keiye B. Fall qui perd le ballon. Et c'est pour le gardien. Bonotto. Qui dégage le ballon vers Fall. Oui, vers Fall. Morioka. Morioka vers Fall. Et c'est la main, apparemment. La main de... La part de Morioka. Est-ce qu'il va se prendre un carton jaune ? Je ne pense pas. On voit vraiment le terrain bien, bien, bien enneigé. Fall. Vers Réseille. Réseille. C'est comme vous voulez. Moi, je l'appelle Réseille. Il y en a qui l'appellent Réseille. N'importe. Réseille. Réseille. Je vais l'appeler Réseille plutôt. Keiyeb. Réseille. Réseille. Ouh. Attention. Réseille. Ouh. Il y a une petite faute, hein, quand même, de la part de Walsh. De Walsh, pardon. Non. Ouais, ouais, de la part de Walsh. Il y avait une petite faute. Et, euh, peu, non, pardon. Toulon qui dégage ce ballon. Morioka. Vers, euh, vers, euh, Nicolson. Nicolson vers, euh, Réseille. Réseille. Ouh. La faute. La faute, euh, du numéro, euh. Attendez, je vois pas. Je vois pas. Pour le numéro 16, euh, de Mali. Tchoff. Rob Tchoff. Qui se prend le carton jaune. Le capitaine. Oui, oui, oui. C'est, là, c'est une toute faute. C'est, c'est bon. C'est bon. C'est, là, c'est, là, c'est, là, c'est, là. Attendez, excusez-moi les petits potes. Excusez-moi. Mais je suis en train de, hop, aller sur, euh, notre chaîne. Footix off. Ouh. Je suis juste en train de modifier le titre. Plutôt, mettre live. Et voilà. Le live a été fait. Voilà, 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 les petits potes. Kei B qui fait la faute. Mais, euh, Kei B fait quand même assez, assez de fautes. Personnellement, je trouve. Et qui ne se prend quand même pas de carton jaune. Comparé à Rob Tchoff. Qui, lui, une faute. Carton jaune. Vous voyez. Je me dis, c'est un peu bizarre. Après, voilà. Les, c'était un peu, euh, Rob Tchoff, c'était quand même un peu plus grave que Kei B. Mais quand même, Kei B, ça fait quand même, euh, s'il fait de faute. Non, euh, non, sanctionnés. Tchoff. De soleil qui, ouh. Il y avait quand même le pied de, de Rezaï. Eh ouais, il est blessé. On n'oublie pas son petit abonnement, son petit partage, les petits potes. C'est super important. Moi, regardez, je partage, je partage, les petits potes. Je partage. On partage et on s'abonne. Go, 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 les petits potes. Regardez, les petits potes. Moi, je, euh, sur, je suis en train d'envoyer sur Snap. Go, 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 les petits potes. On lâche son petit like, son petit abonnement et son petit partage. Et Rezaï qui demandait, euh, à l'arbitre, la, euh, le pénalty. Parce que faute de main, les petits potes. Il y a une faute de main, ce qui paraît. Attention, Fall, Rezaï. Non, Rezaï qui n'est pas présent sur, euh, sur ce. Et, euh, Fall qui, qui est mal retombé et qui reste au sol. L'arbitre qui va aller voir. Nicholson qui, oui, 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 oui. Il y avait une faute, hein, quand même, de la part de Nicholson. Moi, j'aurais peut-être mis le jaune. Et c'est le joueur Carlo qui risque de sortir. On va voir ça tout de suite, les petits potes. On va voir ça tout de suite. Les joueurs Carlo qui, qui sont directement à l'échauffement. Euh, l'arbitre, euh, qui parle avec, euh, le, le coach. Oui, oui, oui. Moi, personnellement, de la part, euh, de, euh, de Walsh, sur, euh, Fall. Moi, j'aurais mis le, euh, le petit carton jaune. Non, excusez-moi, c'est pas, c'est pas Walsh. Mais c'est le replaçant de Bateau. Euh, Caboret, voilà. Qui, qui fait la faute à, 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 à Fall, pardon. Fall qui va quand même remonter, euh, sur le terrain, les petits potes. C'est un non-dégagement de la part, euh, du, euh, du gardien, malinois, Toulon. On ne vous perds pas de petits lacs, de petits abonnements et de petits partages. Ça fait toujours plaisir, l'équipe. N'oubliez pas de vous abonner à Parastream. C'est la chaîne principale avec 128 abonnés. Vous pouvez aller voir les petits potes. Hermanns, Hermanns, vers, euh, en fait, je ne vois pas les numéros, donc je ne peux pas vous dire. En attendant, c'est, euh, Morioka qui récupère le ballon. Vers, euh, vers, euh, Nico, euh, Nico de son. Vande, Vande en pute. Vande en pute qui a quand même essayé de s'entrer, mais il va faire, euh, ça touche. Le numéro 4 de Charles Roy. Vande en pute. Guillaume Gillet, avec son arcade pété, il faut le rappeler. Nicholson. Kayé B qui rate tout son dégagement. Et, euh, Falky au sol. Vers, euh, vers, euh, vers, euh, vers Guillaume Gillet. Vandam, Vandam, vers, euh, Tchoff, le capitaine, qui s'est déjà pris un carton jaune, pardon. Je veux dire un avertissement, non, juste un carton jaune, dès le début. Hermanns. Vers, euh, Tchoff. Hermanns. Hermanns vers Tchoff, euh, qui repasse à Vandam. Non, excusez-moi, ah, Encheval. Tchoff qui taclait ses... Et, non, il n'y avait rien du tout. Moi, j'aurais mis le carton. Non, même pas, même pas un carton, mais une petite faute. Et c'est, euh, Panotto qui récupère le ballon. Il neige quand même assez fort, hein, les petits potes. Et, entre Paris et Angers, toujours 0-0, les petits potes. Ce qui est étonnant, c'est le côté, euh, Parisien. Il met, euh, Pochettino met Mauro Icardi, remplaçant. Alors qu'il a marqué, euh, alors qu'il a marqué, oui, si je ne me trompe pas, il l'a marqué. Euh, tout simplement. Ah non, Pochettino, c'est vrai, il a le Covid-19, donc c'est Pérez-Pérez qui, euh, qui remplace, euh, Pochettino. Et, ouais, c'est triste, hein, les petits potes. Pochettino, direct, euh, avec le Covid, après, euh, deux matchs. Ouh, l'arrêt, euh, est explosif de Toulon. Oh là là, quel arrêt de Toulon. Quel arrêt, quel arrêt, la retournée, euh, de la part, euh, de Nicolson. Toulon qui arrête, euh, ce ballon, euh, ce ballon. La retournée, quand même, qui a été faite devant le petit rectangle. Juste devant. Et Toulon qui arrive à la rattraper. On a, je crois que c'était un arrêt réflexe. On a du spectacle, hein, quand même, maintenant, euh, même si c'est fin de première mi-temps, on a du spectacle, on a du spectacle. Et c'est un, euh, corner, Guillaume Gillet va le tirer. Non, c'est, euh, Morica. Morioka, pardon. Morioka qui perd, qui dégage un peu la neige. L'arbitre qui est allé voir ce qu'il se passe. Premier poteau, hein, sans doute. Le premier poteau de Morioka. Rélizade. Toulon qui récupère ce ballon. Excusez-moi, j'étais juste un peu concentré. Voir, euh, qu'est-ce qui se passe. Entre Paris, euh, entre Angers et Paris. Pour voir le score. Si je dois le changer ou pas. Et non. Je ne dois pas encore le changer. C'est un peu étonnant. Côté parisien, de pas... De pas encore avoir marqué contre Angers. Pourtant, euh, 5-0 quand même. Je rappelle que je suis supporter d'Angers et de Paris. Et ici, en Belgique, du héros EDM. Mais ça, vous le savez tous. On n'oublie pas son petit like, son petit abonnement et son petit partage. Ça fait toujours plaisir à l'équipe. Nikolson. Contré par, euh... Comment il s'appelle déjà ? Caboret. Guillaume Gillet. Qui fait la passe à... Qui fait la passe à Golisadé. Je rappelle comme quoi le terrain n'est plus avec les lignes blanches, mais avec les lignes rouges. Suite à la neige, les petits potes. Et c'est une faute de la part de Rézé. 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 J'ai l'habitude de dire Rézé parce que pour moi, c'est Rézé. Il y en a qui ont ou c'est Rézé. Rézé, voilà. Bon, Keiyeb qui fait une petite faute. Mais, ouais, c'est sifflé. Mais de la part de Charles Roy, parce que le numéro 7, Hermanns, a fait une faute sur Nikolson. Morika. Morioka. Voilà, Morioka. Morioka. De soleil. Falky qui est contre, enfin, qui tire, mais contre et par défenseur central. Le défenseur central exactement. Et dans deux minutes, c'est la mi-temps, les petits potes. Enfin, voilà. Dans un peu plus... Avec, bien sûr, le temps additionnel, les petits potes. Avec le temps additionnel. Il y a deux minutes de temps additionnel, les petits potes. Deux minutes. On n'oublie pas son petit abonnement et son petit partage, l'équipe. Et c'est une faute. De la part de Malin. Sur Morioka. Kayeb. Hermanns. Fall. Kayeb. Et le genre Malinois qui récupère le ballon. Luandam qui garde son équilibre sur le terrain. Et petit potes, je vais arrêter le live à la première mi-temps tout simplement parce que je dois faire un truc super important. Donc, l'équipe, je suis désolé, j'étais censé faire tout le match, mais là, je dois faire un truc super important pour la chaîne principale. Que si je ne le fais pas, je risque d'oublier et qu'il y aurait peut-être un petit problème. Donc, voilà. Nous, on va se retrouver prochainement. Et encore une minute de temps additionnel. Donc, ce match se terminera, enfin, la première mi-temps se terminera sur 1-0-0 les petits potes. Donc, comme je vous ai dit, on se retrouve prochainement en live sur la première chaîne par stream. Demain ou mercredi, je pense que ce serait peut-être demain. Alors, on jouera avec Rocket League et Among Us. Les petits potes, donc nous, on se retrouve à la prochaine. N'oubliez pas de prendre soin de vos proches. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.